... Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui Dario Mantovani qui enseigne les institutions du droit romain à l'université de Pavi et c'est un privilège double car nous avons déjà eu le plaisir de l'écouter dans une conférence admirable il y a deux ans, me semble-t-il, autour des arbres juridiques quand nous parlions du végétal modèle de l'homme en suivant l'analyse de Claude Lévi-Strauss. Avant de lui donner la parole, je voudrais tenir un peu la suite de ce que j'ai proposé la semaine dernière en ouvrant ce séminaire, à savoir nous suivrons comme des étapes la pensée de Merleau-Ponty, d'autant plus que la partie consacrée à l'invisible dans son livre Le Visible et l'Invisible est plutôt une série de notes qui ne sont pas devenues un ensemble cohérent, c'est comme des pensées pascaliennes lancées sur la page et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire des gloses, des rubriques, dont nous verrons la beauté et la disparition, nous pourrions appliquer un passage, une pensée, une note de novembre 1959 dans laquelle Merleau-Ponty nous dit « Le sens est invisible. » Mais l'invisible n'est pas le contradictoire du visible. De point. Le visible a lui-même une membrure d'invisible et l'invisible est la contrepartie secrète du visible. La contrepartie secrète du visible. On ne peut l'y voir et tout effort pour l'y voir le fait disparaître. Voilà la disparition. Le fait disparaître, mais il est dans la ligne du visible et il en est le foyer virtuel. Il s'inscrit en lui. Parenthèse, en filigrane. Voilà donc une petite note. D'autres vont suivre, notamment la comparaison entre le visible et l'invisible, mais ce sera pour un séminaire prochain. Je viens maintenant encore rappeler pour ceux qui n'étaient pas présents il y a deux ans, quelques traits de la personnalité de Dario Mantovani qui est vraiment un historien à part entière puisque le ius est en même temps une manière de régler la société, d'établir des principes, de faire mémoire de tradition et en plus, tout ce qu'il a fait pour nous renoubler la présence du corpus de la tradition romaine s'accomplit d'une certaine manière assez récemment par un grand volume de presque 800 pages qu'il a dirigé avec Antonio Padua Schioppa, Interpretar il Digesto, c'est-à-dire le Digeste de Justinien, Histoire et méthode. Mais si nous parcourons sa belle bibliographie, nous trouvons une longue série de textes, par exemple, pour l'histoire de la pensée juridique de Rome ou alors avec Emilio Gabba, l'un des grands maîtres de l'histoire de Rome en Italie, Introduction à l'histoire de Rome. Donc vous voyez, il ne s'agit pas seulement de la pensée juridique au point de vue technique, mais d'une fresque de cet héritage vu à partir de son accomplissement à la fin de l'Empire romain, c'est comme, en même temps, hérité et légué. Moi, je dirais que la personnalité de Dario Mantovani se présente comme un chercheur qui est capable d'hériter et de nous montrer cet héritage et de léguer. Alors, bien sûr, je l'ai provoqué sur un terrain extrêmement difficile. Comment peut-on parler de l'invisible alors qu'on le dit souvent, la loi est normalement écrite. Et une loi non écrite, ça existe bien évidemment, les traditions en font partie, mais alors c'est un peu plus flou. Donc nous verrons comment il arrive à nous proposer des exemples historiques sur ce thème. Et comme moi-même, j'étais sceptique sur la possibilité de trouver de l'invisible dans les gloses. J'ai fait une recherche il y a quelques semaines et je n'ai trouvé qu'un seul exemple tardif que je me permets de te proposer. il s'agit du célèbre Augustin Tainer qui a eu une carrière au 19e siècle à Rome, mais donc en devenant aussi préfet des archives du Vatican, mais il a fait quelque chose qui n'était pas n'est pas disons dans les normes et il a été expulsé, destitué en 1870 de son rôle de préfet. Mais il a été un grand historien de la tradition de l'Église, il a continué baronio, etc. Et surtout, il a publié un certain nombre de gloses autour des décrétales. Donc, disquisitiones critices in precipuas canonum et décrétalium collectiones. Eh bien, dans cette partie, il y a un chapitre consacré à Bernard de Pavie, des siloge ex-Bernard di Papiens si collectiones de Certa, et puis, au chapitre 3, il y a une série de remarques autour de la collection de Gilbert, Gilberti Collectio, dans laquelle nous lisons un passage qui nous dit que, pour ce qui est des rubriques concernant des clercis pugnantibus, le clergé qui fait la guerre. Et, de cohabitationes clericorum et mulierum, ça, c'est un peu plus délicat, eh bien, il dit, il nous dit avec une certaine finesse ironique, que ce glos, ce rubricae, translate, potius quam obliterate fuisse videntur. Voilà. Alors, nous avons tout un territoire maintenant de cette translation ou de cette obliteration qui va nous être présenté par Dario Mantonavani, auquel je laisse avec mes remerciements, nos remerciements, la parole. Mesdames et messieurs, bonjour, cher professeur, cher Carlo, merci pour tes mots trop généreux et merci de m'avoir donné cette occasion de repenser quelqu'un des sujets de ma recherche, d'historien de droit romain, dans la perspective de ton séminaire, par le biais de tes idées. L'envers de visible, je vous propose de prendre comme symbole de ce titre lumineux choisi par Carlo Sola, l'anneau sigillaire. Les Romains scellaient leurs documents en imprimant dans la cire la marque d'un anneau, l'anulus signatorius. Nous en voyons deux exemples. Celui qui représente un soldat sonnant du corps est particulièrement curieux. Peut-être s'agit-il de l'image de son propriétaire. l'anneau laisse dans la cire l'envers de sa gravure. On se rend compte quand il comporte une inscription. Afin que l'écriture dans la cire soit lisible, l'inscription est un négatif, bien entendu. Libre, vie, sous-entendu, un dieu. Donc, l'envers du visible n'est pas toujours ce qui ne se voit pas. C'est un état plus complexe. Vous l'avez entendu aujourd'hui dans la présentation et la semaine dernière à travers les quatre définitions tirées de la note de travail de mai 1960 de Maurice Merleau-Ponty dont je rétiendrai ici la première définition. L'invisible, ce qui n'est pas actuellement visible mais pourrait l'être, aspect caché ou inactuel de la chose. Il me semble que cela décrit bien la situation de la littérature juridique romaine parce que c'est bien d'elle que je vais vous parler aujourd'hui qui a été pendant des siècles au centre de l'attention de l'Europe très visible mais qui en même temps est comme sortie du champ visuel. Les problèmes étaient déjà évidents au début du XVIe siècle. Guillaume Budé dont la statue accueille les visitateurs dans la cour d'honneur de cette institution vénérable se proposa alors de restaurer la langue latine et pour le faire décida de façon un peu étonnante pour pour un humaniste de dédier un commentaire à un texte juridique notamment au digeste de Justinien qui fait l'objet de ces adnotations « Enes in pandectas » publié par Budé en 1508 vous en voyez le titre « Comme vous le savez le digeste et le recueil des écrits des juristes romains composés en 533 par l'empereur je lis avec vous la traduction de ce passage de Budé « La perversité des hommes est telle que tout en ayant un mobilier somptueux un mobilier somptueux et élégant dont ils ont le droit d'ousufruit c'est-à-dire le latin laissé par Ulpien Paul Julien et les autres jurisconsultes du même niveau est là recouvert par la rouille de l'ignorance des copistes et des lecteurs ils ne veulent pas enlever cette rouille et ils préfèrent même recourir aux sordides mobiliers gothiques et barbares on peut apprécier savourer le ton juridique de ce texte c'est-à-dire il y a des mots techniques « ius utendi fruendi » les droits d'ousufruit et toute la tournure pour ainsi dire du texte est celle de l'héritage du leg et le mot « soupelex » mobilier justement désigne techniquement pour les juristes on va le voir un peu plus tard une sorte de catégorie du patrimoine donc c'est une sorte d'émulation de Budé dans ce texte avec les juristes eux-mêmes donc voyons le sens Budé a choisi de se tourner vers les juristes romains pour la restauration de la langue latine car ils sont à ses yeux un exemple parfait de précision lexicale Budé qualifie cette vertu d'élégance c'est-à-dire le choix exact parce que élégance vient de légere c'est-à-dire choisir et pourtant ce plein Budé les juristes à son époque étaient déjà cachés invisibles sous une couche de rouille le digeste était en pleine lumière dans les facultés de droit et les tribunaux mais les juristes eux-mêmes n'étaient pas reconnus pour leur valeur en tant qu'écrivains expliquer ce paradoxe est au cœur de notre entretien aujourd'hui avant tout essayons de comprendre quelle est cette élégance linguistique que Budé attribue aux juristes de Rome pour nous en approcher gardons pour ainsi dire dans notre main l'anneau sigillaire mais passons de l'objet réel à un cas juridique Améry Améry laisse par testament à son épouse les ornements ornament en latin quand on examine ce qu'il a laissé à sa mort j'ai essayé de saisir le problème avec une image par une image lorsqu'on examine ce qu'il a laissé à sa mort on trouve de nombreux bijoux et des anneaux parmi ces derniers se trouve aussi l'anneau avec lequel le mari a posé son seau cette bague cachée revient-elle à l'épouse fait-elle partie du leg des ornamenta des ornements c'est un typique problème juridique les juristes s'occupent de cette sorte de problème celui qui doit ressoudre le problème qu'il s'agisse d'un juriste ou d'un juge ne dispose que d'un seul utile le langage qui lit le testament doit décider sur la base du sens qu'il attribue aux mots qui sont écrits et qui après la mort du testateur sont l'unique lien le fil tissu avec la volonté du testateur qui comprend donc le terme ornamentum l'annonce sigillaire en fait-il partie ou pas le cas fut abordé par un juriste actif vers 220 de notre ère Ulpien qui fut aussi préfet du prétoire la charge la plus importante après celle de l'empereur Ornamenta muliebria sunt quibus mulier ornatur les ornements des femmes sont tous ceux qui servent à orner comme les boucles d'oreilles les bras les colliers les anneaux excepté ceux qui servent de caché et toutes les choses qui n'ont d'autre usage que d'orner les corps d'après vous comment résonne ici Ulpien pour aboutir à cette décision qui exclut la bague cachée du leg il se conforme d'abord au langage commun à la signification normale du mot Ornamenta les logiciens diraient qu'ils proposent ici une définition en intention c'est-à-dire le type de définition qui indique l'ensemble des propriétés appartenant à un conseil alors donc il dit Ornamenta il définit Ornamenta par la définition tous ceux qui servent à orner c'est une définition en intention et qui part de l'étymologie après Ulpien fait récurre à une définition en extension c'est-à-dire par énumération des choses auxquelles la définition s'applique les boucles d'oreilles les bracelets les colliers etc mais tout cela il ne s'agit pas seulement d'un exercice de définition mais il faut avoir une prise sur la réalité donc tout cela prend aussi en considération la volonté supposée du testateur à quoi penser le testateur quand il a décidé de léguer les ornements il a choisi un mot qui se réfère à ceux qui ornent les corps si un objet a une autre fonction que celle d'orner cela veut dire que le testateur inversement ne voulait pas l'inclure dans le leg ne voulait pas ce n'était pas sa volonté résultat la bague sigillaire du défunt ne sera pas mise au doigt de son épouse un autre juriste quasiment contemporaine Paul a formulé la même décision du bien mais de façon encore plus synthétique comme s'il s'agissait d'une véritable définition que l'on pourrait trouver dans un dictionnaire les anneaux sigillaires ne sont pas inclus dans le mot ornamentum si on lisait seulement ce texte on aurait de la peine à comprendre quel était l'arrière-plan logique de ce texte de cette décision mais ici après avoir vu le texte un peu plus étendu d'Ulpien on comprend qu'il y a un raisonnement derrière on comprend pourquoi Budé fut attiré par cette littérature qui lui offrait un répertoire lexica raisonnée à purée mais déjà il déplorait que son époque on ne se référait plus à l'élégance de Paul d'Ulpien de Julien mais qu'on leur préféra une langue barbare Budé utilise le mot gothique au sens péjoratif du terme en latin frustre les juristes romains ont donc disparu en tant qu'écrivains en tant que représentants de littérature leur luminosité est inaccessible au regard et si le sujet de notre séminaire est défini d'abord les romains eux-mêmes ont-ils eu la conscience de l'existence de cette littérature les romains eux-mêmes et si cela est le cas à quoi doit-on sa perte de visibilité je diviserai par conséquence mon exposé en deux parties et nous ferons une pause entre les deux nous irons de la visibilité à l'invisibilité dans l'espoir de faire retour à la lumière commençons avant tout par nous poser la question plus radicale les romains en leur temps voyaient-ils cette littérature en tant que telle leur réponse à cette première question s'appuie sur une recherche initiée lors d'un cycle de cours que j'ai proposé ici même à l'imitation de John Scheid cette recherche a été étoffée lors de l'élaboration d'un livre qui va paraître donc toute suggestion sera donc la bienvenue la littérature juridique romaine se révèle d'abord à nos yeux grâce à une couleur le rouge elle apparaît au cours d'une discussion et dans un milieu où personne ne s'étendrait d'entendre parler de droit à l'occasion d'un dîner le plus somptueux de l'histoire littéraire romaine lors du banquet de trimation imaginé par Petron vraisemblablement dans les années soixante après Jésus-Christ donc l'époque de Néron la conversation tombe sur les enfants et sur leur éducation c'est Équion qui parle en marchant de textiles usagés visiblement irrités par la présence à la même table d'une sorte d'intellectuel le réteur Agaménon auquel le chiffonnier est impatient de montrer que l'instruction vaut quelque chose seulement si elle est rentable Équion parle d'un garçon qu'il a accueilli comme son fils et comme tous les parents il désire embrosser sans le montrer un portrait très favorable il dit de son primi génus que dès qu'il a un moment on ne peut plus lui tirer l'aîné de ses livres mais on comprend du contexte que le garçon ne semble pas avoir beaucoup de moments libres parce qu'il s'adonne à des verres loisirs il jouait avec des chardonnerés que son père a été forcé à tuer il ne paraît pas être un génie non plus anarithmétique il n'est pas allé au-delà des calculs alimentaires la division par quatre il a arrêté d'étudier les grecs bientôt il cessera d'étudier la littérature latine mais tout considéré le garçon a déjà consacré selon son père trop de temps à la culture livresque en effet son père révèle à ses voisins de table qu'il a décidé de le diriger vers un sujet plus rentable le droit et ce qui est le plus important pour nous il explique comment cela va se passer je viens donc d'acheter au garçon quelques livres avec des titres ou des lignes à l'encre rouge je veux qu'il tâte un peu de droit ça peut servir à la maison c'est une chose qui nourrit son homme d'un point de vue linguistique c'est un exemple éclatant du registre familier libra rubricata est traité comme neutre quoique liber soit masculin aliquid de iure devrait se dire aliquid iuris cela préfigure le passage de la déclinaison des cas à la forme prépositionnelle transition qui s'accomplira dans les langues romanes un peu de droit Petron se moque ainsi de l'ignorant de toute époque qui n'a pas honte d'exprimer son jugement sur l'éducation le manque de finesse accentué par la locution aliquide de iure gustare qui joue de façon très prévisible avec le double sens de ius comme droit et comme bouillon du gustare goûter qui appliqué au droit dans ce contexte signifie aussi survoler une plaisanterie qui continue avec nam abet ec res panem c'est une chose qui nourrit son homme mais au sein de cette phrase c'est l'expression libra rubricata c'est-à-dire livre avec de titre à l'encre rouge qui nous retiendra Petron n'est pas le seul à utiliser cette caractérisation chromatique des livres des juristes la même période le poète perse écrit masuri rubrica pour faire allusion à l'oeuvre du plus célèbre juriste de son temps masurius sabinus un peu plus tard quintilien parle des rubriques dans un contexte où il blâme les élèves des rhétoriques qui ont préféré se tourner vers le droit le droit est représenté par l'édit du prêteur et il parle de l'édit du prêteur par séculeur c'est-à-dire le blanc du fond de la table de ligne de bois et l'encre rouge qu'on appliquait pour l'écriture Alice et Adalbum et Ac rubricas transutuleront et Juvenal le poète dans un élan poétique invite à lire attentivement les lois rouges des ancêtres donc les textes juridiques semblent-ils s'identifier aux yeux du public par cette caractéristique chromatique qui les évoque j'ose utiliser une figure littéraire par une métonymie nous avons la chance de pouvoir comparer ces témoignages littéraires avec un fragment de papyrus daté au premier siècle après Jésus-Christ ou au plus tard au début du deuxième siècle donc à peu près contemporain de Petron de Perse de Quintillin un papyrus qui se trouve divisé en deux morceaux vous voyez la coupure verticale au marché des achats de papyrus ça veut dire doubler la possibilité de le vendre donc c'est pour cela qu'il y a cette coupure et il est gardé dans deux collections différentes aux Etats-Unis Michigan Bloomington et à Yale le texte emploie une cursive ancienne inclinée vers la droite et présente deux rubriques en rouge aux lignes 6 et 15 qui délimite des brefs chapitres le premier est consacré à une phase de la Bonorum Venditio la vente aux enchères du patrimoine du débiteur vous voyez que la première rubrique à la ligne sixième on lit mais j'ai mis la transcription à Bonorum donc à Bonorum Venditio et au Bonorum Venditore le second titre en rouge se réfère au iudex datus on voit seulement la partie supérieure des lettres mais ici on voit iudex datus donc le juge privé qui en droit romain classique était censé de trancher les litiges il s'agit donc d'un texte juridique rubriqué le fragment ne permet pas de connaître son auteur le lexique et le style sont en tout cas ceux de quelqu'un qui maîtrisait parfaitement le droit du point de vue matériel il s'agit du plus ancien papyrus qui nous soit parvenu préservant un texte d'un juriste romain et c'est aussi le plus ancien papyrus latin à contenir des lignes à l'incre rouge voilà un de ce livre auquel songe le personnage de Petron pour son fils c'est donc une première réponse affirmative presque matérielle à la question de savoir si aux yeux des romains il existait une littérature juridique elle était visualisée comme un genre avec une identité reconnue par les contemporains à partir de la mise en page il faut évidemment rester prudent en évoquant la mise en page du livre antique chaque exemplaire avait sa propre histoire son aspect graphique dépendait du contexte de l'époque de sa destination de matériaux de la compétence voire des goûts du copiste et du commanditaire néanmoins les signes de cette présentation graphique de texte sont plusieurs le mot rubrica rubrique est utilisé dans les sources phénomènes remarquables quasi exclusivement à propos de ce genre de texte de texte juridique en latin le mot rubrique est presque exclusivement associé aux textes juridiques pas seulement les livres des juristes mais aussi les lois les édits on va voir cette familiarité entre des textes de type différent mais tout dans le domaine juridique alors dans cette relation presque exclusive on en arrive au point que les préviations rubrica en forme de lettres R capital avec une barre étaient employées pour désigner les titres qui auraient été en couleur en rouge si le matériau l'avait permis ou si la disponibilité de l'encre l'avait permis alors je j'ai choisi trois exemples de ce type de mise en page et d'utilisation du sigle R pour montrer la rubrique nous commençons par le plus simple à déchiffrer parce qu'il s'agit d'un apographe moderne du fameux palimpseste des instituts de Gaius c'est un manuscrit conservé à Vérone en Italie dont la découverte par Nibur en 1816 a presque changé le cours de la connaissance du droit romain à l'époque contemporaine parce qu'il garde le seul texte classique complet hors du digeste donc vous voyez ici la rubrique qui est précédée par le sigle R avec un signe au-dessus le nombre 5 c'est la cinquième la numérotation et après il y a la rubrique des pupilles lisse ana liquide etc. Vous voyez aussi que le chapitre qui commence après est signalé par la première lettre l'initiale avec une dimension plus majeure et dépassant à gauche un ectésis c'est un peu hors du maje pour signaler qu'il y a un titre un chapitre qui commence ici et voilà les papyrus eux-mêmes vous avez ici un texte dont je suis en train de faire l'édition avec un papyrologue je ne suis pas un papyrologue moi-même Marco Fessura que je remercie beaucoup pour travailler pour m'avoir permis d'utiliser ce texte alors donc vous voyez ici que le papyrus garde lui aussi une rubrique qui est signalée par la lettre et aussi par une écriture distinctive du titre vous pouvez peut-être déchiffrer le titre des tutores autour du tuteur honoraires honorarius de tutore honorario et le dernier c'est un texte c'est un texte assez important parce que nous l'avons identifié avec les instituts de Martien il était un juriste du troisième siècle de l'école de l'école de l'école de l'épée de l'épée et c'est la première fois qu'on retrouve un papyrus de cet ouvrage le dernier exemplaire c'est une autre partie du corpus iuris civilis c'est les codes de Justinien c'est une collection de constitutions impériales et vous voyez encore une fois qu'il y a la rubrique le titre de mandatis des instructions du prince et vous voyez ici l'abréviation impéreur gratianus et puis le texte des paroles donc vous voyez que des textes de genre différents mais tous des textes juridiques ont une mise en page qui nous frappe pour sa similarité mais un autre facteur encore renforçait la physionomie de ces textes il présentait une rassemblance étroite avec d'autres textes juridiques on a parlé jusqu'ici de textes de la jurisprudence et d'une collection des constitutions impériales mais en effet de textes de la jurisprudence des juristes mais ils ont une rassemblance étroite avec des autres textes juridiques c'est-à-dire des lois les lois à la fin de l'époque républicaine étaient souvent gravées sur du bronze étaient affichées dans les lieux fréquentés des roms et des cités de l'empire de sorte que tout en chacun pouvait en prendre connaissance donc il faut s'imaginer une sorte de paysage juridique que les citoyens traversaient lorsqu'ils se promenaient dans la ville vous avez ici détails d'une table de la loi Irnitaine c'est un statut municipal d'une cité de l'Espagne qui a été très bien étudiée aussi par monsieur Leroux qui est ici avec nous et je le représente ici en comparaison j'ai essayé de faire un reprochement avec les textes que nous venons déjà de voir vous voyez les ressemblances il y a un air de famille pour ainsi dire vous voyez que la loi sur du bronze elle a aussi la rubrique ici annoncée par le sigle que nous connaissons que nous connaissons et le chapitre il commence ici aussi avec l'initiale plus grande et dépassante à gauche en ectésis alors vous voyez ici pour faire un exemple la ressemblance alors on se rend compte par ce rapprochement que que la division en chapitre en capita de texte juridique n'était pas seulement une division logique interne c'était aussi une division graphique et on peut voir ce on peut dire le triomphe le dernier la dernière étape de cette présentation dans le texte du digeste lui-même c'est un code c'est un code du sixième siècle c'est-à-dire presque contemporain de Justinien lui-même et vous voyez la présentation avec la rubrique et avec le texte qui commence avec le comment on peut dire cette stratégie de présentation du chapitre vous voyez ici le nom du bien parce que chaque fragment chaque texte du digeste indiquait le nom et le titre de l'ouvrage duquel il était tiré le nom de l'auteur donc l'ensemble de ces comparaisons confirme la caractéristique donnée par Petron donc lorsque Équion le père parlait de libra rubricata il savait de quoi il parlait dans un jeu de miroir leur identité s'est renforcée grâce aux similitudes avec les autres écrits juridiques les aspects graphiques qui les rendaient reconnaissables constituent les paratextes c'est-à-dire tous les procédés verbaux et graphiques qui accompagnent la consultation du texte ces éléments indiquent que le livre des juristes ne se lisait pas de façon continue du début à la fin ils étaient segmentés fragmentés en petits morceaux comme leur lecture elle-même était fragmentaire en vue de prélèvements ponctuels les lecteurs y cherchaient ce dont il avait besoin ces éléments sont de symptômes à leur tour du milieu auquel le texte était destiné donc un peu comme la bague cachée ce paratexte visible qui identifiait un genre nous conduit ainsi à l'envers du texte le lecteur au lecteur au public lui-même plongé dans l'ombre partir en quête des lecteurs permettra de mettre en jour la diffusion de cette littérature juridique et ainsi de contribuer à la réponse que nous cherchons c'est-à-dire quelle était la perception que les anciens avaient de ce type d'ouvrage qui en était les lecteurs les sources que nous venons d'utiliser à partir de Petron nous montrent que le public des lecteurs était assez large à commencer et ce n'est pas là la moindre de surprise les étudiants et qui ont le marchand de textiles usagés qui entretenait ses voisins de table de ses considérations sur l'éducation disait qu'il avait acheté des libres rubricates pour que son enfant apprenne le droit c'est la nuance l'idée très répandue parmi les historiens de droit que la formation juridique s'est réalisée sur l'État par voie d'apprentissage c'est-à-dire en écoutant un juriste expert donner ses réponses aux clients il y a du vrai bien sûr mais il s'agit d'une vision un peu idéalisée qui ne tient pas compte du processus d'expansion de droit dans l'Empire et de démocratisation du savoir il n'en reste pas moins que les premiers destinataires étaient les juristes eux-mêmes qui écrivaient ces livres leurs pages sont en fait en dialogue serré avec les livres de leurs prédécesseurs qui s'enstaurent dans une sorte de présent dilaté presque insensible aux contraintes chronologiques les juristes écrivains appelons-les ainsi n'est représenté toutefois que la partie la plus restreinte du public en plus des grands juridiques consultes existaient en Italie et dans les provinces une couche de juristes qui n'a laissé aucune trace écrite de son travail mais qui était indispensable au bon fonctionnement du droit au quotidien ils intervenaient comme conseils aux côtés des particuliers lors de la rédaction d'actes juridiques et des formules d'action ils siégeaient auprès des magistrats y compris dans les municipes latins qui appliquaient les droits romains dans tout l'Empire bien avant la constitution antoniniana en 212 après Jésus-Christ ils assistaient également comme experts les juges qui étaient souvent de simples citoyens privés dépourvus d'une notion de droit et ces juristes non écrivains actifs au quotidien ne pouvaient que faire appel à la littérature juridique pour se renseigner ainsi derrière la diffusion du droit romain comme raison de l'Empire on peut entrevoir le rôle joué par la littérature les formats matériels et intellectuels s'adaptaient à cette fonction de diffusion capillaire les livres des juristes furent parmi les premiers adoptés le format du codex du cahier nous avons vu le premier papyrus que je vous ai montré avec la rubrique à l'encre rouge il était sous la forme d'un rouleau mais autour du troisième et quatrième siècle le rouleau est substitué par le format du cahier qui facilitait la consultation la prise de notes à marge en même temps qu'il soulignait l'importance du texte mis au centre de la page comme de la réflexion un phénomène semblable concernant les écritures saintes et l'adaptation du format au nouveau besoin pouvait être encore plus ingénieuse un fragment de parchemin de provenance égyptienne conservé à Vien et encore inédit garde un passage de Manoalia de Paul le grand juriste ce texte c'est tout à fait un petit texte qui garde un passage de Manoalia ce qui frappe c'est que l'écriture à les lettres ont une hauteur de 2 mm c'est-à-dire c'est un texte quasiment miniaturisé et donc vous voyez cette sorte de correspondance ce format presque miniaturisé facile à manier correspond à l'intitulé Manoalia manuel et aussi au style de l'ouvrage qui accompagne le lecteur dans des problèmes quotidiens et les conduit en le tenant par la main vers la compréhension cette copie trouvée dans une province orientale témoigne au même temps de la diffusion du droit humain aussi en milieu et l'unophone donc il s'agit d'un papyrus de Vienne le papyrus Vindobonensis L latin 124 qui est daté sur la base de la paléographie de 4ème au 5ème siècle donc une diffusion dans l'empire et sur la langue durée alors pour apprécier ce que ça signifie sur le plan général de l'histoire du droit romain il faut rappeler un phénomène qui constitue un vrai tournant de l'histoire de cette discipline les juristes les juristes romains dont nous avons parlé nous avons entendu les noms lupiens pôles martiens qui ont travaillé tous au 3ème siècle de notre ère sont les derniers représentants de cette littérature les derniers feux oui il y a quelqu'un encore à l'âge de Dioclétien Hermogénien Arcadius Carisius mais ils ne sont que des épigones promoteurs d'une renaissance impossible alors de de la cessation de cette littérature au 3ème siècle on a presque toujours tiré la conclusion que la culture juridique romaine avait elle aussi cessé elle était terminée à l'âge de Dioclétien à l'antiquité tardive mais les données papyrologiques que je vous montrais indiquent indiquent que l'arrêt d'une production originale des nouvelles œuvres ne signifie pas la disparition de la culture juridique au contraire les livres des juristes précédents se transforment en classiques se constituant en un canon clos ce qui augmente leur autorité leur copie et leur circulation au 4ème et 5ème siècle sont la preuve matérielle qu'ils n'ont jamais cessé de représenter la structure cachée du droit romain donc cette prétendue disparition ne correspond pas à la réalité des choses il s'agit d'un préjugé en partie d'un préjugé historiographique c'est-à-dire les historiens du droit n'ont pas suffisamment porté attention au fait que les ouvrages des juristes classiques continuaient à être copiés et à être lus contre sens bizarre ce serait un peu comme dire que le goût pour l'art oratoire avait cessé dans l'antiquité d'Ardive car Cicéron avait vécu à l'époque républicaine mais les plaidoyers de Cicéron continuaient à circuler à être lus il en est de même pour les juristes classiques dans l'antiquité tardive et comme je l'ai dit je ne suis pas un papyrologue mais je crois à la nécessité de la coopération entre spécialistes et donc j'ai eu la chance de pouvoir former une équipe multidisciplinaire à l'université d'Epavie grâce à un financement européen et nous sommes engagés dans le recensement à l'édition de ces témoignages mais les sources papyrologiques ne sont cependant pas les seules qui permettent de retrouver les traces de cette littérature à vaincre l'ombre sur la lumière même celle qui est diffusée par des flammes destructrices ce sont souvent les événements dramatiques qui sauvent la mémoire des féminaires qui auraient sinon été négligés par les écrivains concentrés sur la grande histoire dans ce cas ce sont les lueurs d'embouchés qui illuminent en bref moment l'abondance des livres juridiques dans les maisons d'Antioque en Syrie l'épisode rapporté par Amiens Marseleur se déroule en 371 au moment où culmine la répression déchaînée par l'empereur Valens ce dernier résidait alors dans la ville et il était convaincu que se tramait à son encontre de complots pour que lui succède le notaire Théodore les interrogatoires et les tortures permirent aux fonctionnaires impériaux de démanteler les réseaux de devins qui auraient sécrètement appris le nom de celui qui dirigerait l'empire après Valens les domiciles des suspectes étant soumis à des perquisitions les livres de magie qu'on y trouvait étaient brûlés publiquement les bouchers et décrits par Amiens on rassembla ensuite des livres innombrables on fit de multiples tas de rouleaux et ils furent tous brûlés sous les yeux des magistrats après qu'on les eut tirés de toutes sortes de maisons comme des ouvrages interdits alors que la plupart de titres concernaient les disciplines libérales et les droits l'information est précise furent livrées au flamme en présence des autorités publiques rouleaux et codices cahiers signes d'une période de transition entre les deux formats mis en eue par la brutalité de la perquisition les maisons révèlent qu'elles contiennent des riches bibliothèques et que les livres juridiques tout comme ceux qui concernaient les arts libéraux s'y trouvaient en grand nombre naturellement il ne s'agissait pas de n'importe quelle maison même si les textes disent ex domibus varis de toutes sortes de maisons le contexte judiciaire de l'épisode suggère qu'il s'agissait de demeures intellectuelles des personnes proches du pouvoir et pourtant l'information révèle combien la littérature juridique était diffusée et pas seulement à Antioque les papyrus accordent une confirmation frappante de cette diffusion parmi les témoins latins sur papyrus et parchemin de provenance archéologique datant du premier siècle jusqu'au septième donc les papyrus du premier au septième siècle parmi eux près de la moitié des fragments littéraires et des contenus juridiques presque la moitié des contenus juridiques et notre recherche que je mentionnais a même permis d'ajouter un nombre significatif de frappants cet inventaire on a presque retrouvé dans les collections des musées européennes presque le 30% en plus de textes et même avec toute la prudence nécessaire lorsqu'il s'agit de données quantitatives l'indication est claire les livres des juristes dans l'Orient hélénophones s'étaient propagés presque au même dégré que la littérature artistique dans son ensemble Terence Cicéron Virgile Titelliv et Sallust inclut naturellement nous voudrions savoir dans quel but les livres juridiques furent copiés circulaires et se trouvait dans les bibliothèques la boutade de Dicchion sur les livres rubriqués implique qu'il existait un commerce et certes il ne faut pas imaginer des véritables entreprises vouées à la transcription et pourtant la circulation des textes n'était pas non plus confiée à la simple copie privée les livres de droit étaient sur les marchés donc je viens à la fin de cette première partie c'est des signes peut-être de façon inattendue l'image d'une littérature bien identifiable dans l'antiquité par son format et jouissant d'une remarquable circulation il faut ajouter à tous les indices que j'ai rassemblés qu'il y a trois véritables catalogues de livres juridiques le premier a été dressé par un juriste lui-même du deuxième siècle Pomponius il y a une loi de l'empereur valentainienne 3 de 426 qui détermine les écrits des juristes qui peuvent être cités devant les juges pour trancher les litiges et donc il reste une liste des juristes qui peuvent être cités mais surtout il y a l'index de Florence la liste qui en ouverture du manuscrit de Florence du Digeste nous informe de quels anciens juristes et de quels livres écrits par eux résultent le présent recueil du Digeste ou des Pandect du très auguste impéreur justinien et cette liste rassemble 38 auteurs et 207 titres d'oeuvres dont elle détaille le nombre nous dirions de volumes de chaque ouvrage et selon les calculs généreux de Justinien l'ensemble comptait presque 2000 volumes une vraie bibliothèque la littérature juridique était donc bien visible dans tous les sens aux yeux des romains et pourtant elle nous est devenue quasiment invisible pour quelles raisons nous le verrons dans la seconde partie de ce séminaire comme le suggère le titre du séminaire de Carlo Orsola ce n'est pas parce que l'on ne voit pas quelque chose qu'elle n'existe pas c'est un jeu subtil de lumière et d'ombre qui concerne souvent les productions culturelles ce qui était en pleine lumière tombe dans le noir de l'oubli et à l'inverse nous devons donc maintenant changer de versant et de la visibilité antique nous intéresser aux raisons de cette ombre tombée sur la littérature juridique romaine ombre que dénonçait Budé un premier responsable nous l'avons déjà rencontré c'est le digeste de Justine rédigé pour la plupart entre le deuxième siècle avant Jésus-Christ et le troisième siècle après Jésus-Christ les écrits des anciens juridiques consultes nous sont parvenus presque exclusivement à travers cette anthologie qui les a préservés au prix d'un approvrissement brutal le digeste ne comptant dire que 5% des textes juridiques circulant encore à son époque soit 150 mille sur 3 millions de lignes d'après les renseignements fournis par l'impereur lui-même plus grave encore dans le digeste les œuvres des juristes classiques ont explosé en court fragment de sorte qu'il est difficile de recomposer leur physionomie originelle de saisir l'esprit qui les animait les commissaires de Justinien ont souvent éliminé les traces les plus vives du travail intellectuel des juristes les controverses acharnées d'opinion les références au passé aux lois au rouage du procès un deuxième facteur est certainement celui que dénonçait Budé et qui est encore lié au digeste mais du point de vue de son succès à partir du 11e siècle à Bologne et jusqu'au 19e siècle le digeste a été au centre d'un commentaire pour ainsi dire perpétuel il a été comme étouffé par la nécessité de le transformer en droit vivant je voudrais vous montrer ce phénomène de façon visuelle parlant de nombreux manuscrits glosés du Moyen-Âge donc on s'est déplacé de l'antiquité à la transmission du droit romain ce manuscrit en l'occurrence est un manuscrit conservé par une université américaine de North Carolina vous voyez au centre des passages du digeste indiqué avec le nom de leur auteur c'est le même c'est un détail de la même page alors vous voyez par exemple ici Ulp Ulpien c'est le texte chaque passage du digeste est repris dans la marge par exemple ce texte est repris ici par les premiers mots et les commentaires tout autour vous le voyez est bien plus vaste que le texte lui-même s'y ajoute la glose autographe d'un propriétaire de ce manuscrit les gloses attirant les gloses ce commentaire s'est formé pendant des siècles et il a été recueilli autour de 1258 par un juge consulte de Florence à Curse qui forma une vaste compilation de meilleures gloses de ses prédécesseurs à Curse en florentin ou un fils qui fut à son tour un grand juriste qu'il faut mentionner parce qu'il poursuit sa carrière en France à Orléans et on attribue à Curse également une fille qui selon la légende aurait enseigné également le droit et pour ne pas distraire ses étudiants par sa grande beauté devait professeur voiler ou selon les versions derrière un paravent et comme je suis un peu prosaïstique je ne sais pas je me demande si cette anecdote n'est pas une métaphore la grande beauté est celle du digeste qu'à Curse a voilée par les gloses c'est là on vient à faire disparaître les œuvres originales leur intérêt le phénomène devient évident c'est un peu difficile de le montrer mais je le sais par le fait que si on rapproche le digeste du justinien du sixième siècle très près de l'origine du justinien et un manuscrit comme celle-ci on pourrait voir que pas seulement les noms sont abrégés on ne lit pas Ulpianus mais on lit Ulp ce n'est pas grand-chose mais dans le texte médiéval il n'y a pas le titre de l'ouvrage d'où le fragment est tiré donc on ne dit pas que c'est un texte qui est tiré de la tombe d'Ulpien c'est une perte vous voyez c'est une perte textuelle mais idéologique ce n'est pas le texte d'Ulpien en tant que tel qui importe c'est le code le digeste est traité comme un code dans son ensemble donc la disparition des oeuvres juridiques en tant qu'oeuvre autonome au Moyen-Âge est due en premier lieu au succès du corpus iuris en tant qu'ouvrage de droits applicables au présent situation qui dura dans la plupart des territoires européens jusqu'au 18e 19e siècle un troisième facteur qui a rendu la littérature juridique romaine presque invisible tient à la conception moderne de ce qu'est une littérature l'antiquité ne connaissait pas de termes globaux équivalents au mot abstrait littérature au sens affirmé au 18e 19e siècle qui s'est dessiné en même temps que la conception de l'esthétique entendue comme art de penser c'est le beau c'est une définition d'un philosophe littéraire Baumgarten cette conception a généré l'idée que l'oeuvre littéraire se définit sur des critères esthétiques et non pas de contenu il s'agit d'un texte écrit capable de produire de la beauté grâce à la forme de satisfaire notre faculté des connaissances sensibles faculté qui est distincte de la rationalité qui est mise en mouvement par l'émotion l'imagination une conception évoquant le plaisir du texte avant la lettre si j'ose le dire du 18e siècle jusqu'à nos jours la réflexion ne s'est certes pas arrêtée mais le lien entre littérarité et esthétique demeure au cœur de nombreuses visions actuelles et la spécialisation des disciplines et leur encadrement académique également contribuer à séparer ce qui auparavant allait ensemble chassant du champ instituco-littéraire ce qui appartient à la science et leur éducation cet ensemble de facteurs et d'idées explique suffisamment la réticence des noms manuels de littérature latine à inclure les textes juridiques dans une catégorie qui aujourd'hui plus ou moins consciemment est liée au beau et à l'universel comme l'a affirmé Antoine Compagnon dire que tel texte est littéraire c'est toujours sous-entendre que tel autre ne l'est pas la conception moderne de ce qu'est une littérature a donc contribué à maintenir cette sorte de réticence envers les juristes déjà budés à son époque dénoncé je ne veux pas maintenant poser la question un peu nominaliste si par contre on devrait la considérer une littérature je m'éborde à dire que le romain adoptait des critères différents qui avaient très hostile oui et au rapport avec la rhétorique donc au plan on pourrait dire esthétique mais également à des critères sociaux relatifs à la place des auteurs et de leur discipline dans la cité il faut donc mieux concevoir je pense l'espace de la prose littéraire antique comme un espace gradué qui avait en son centre les discours des orateurs et à leur côté les textes d'histoire et de philosophie mais qui était plus étendu que la seule somme de ces trois gendres entrer dans son périmètre d'autres écrits plus éloignés du centre et recourant dans une moindre mesure aux ressources stylistiques de la rhétorique sans y renoncer totalement comme justement les écrits des juristes donc soustraire les oeuvres des juristes aux préjugés modernes ne signifie pas exagérer dans les sens opposés la différence entre un discours de Cicéron et un commentaire d'Ulpien demeure évidente mais c'est précisément l'effet d'inclure des gendres différents au sein du même espace qui permet de les confronter et d'en mesurer les différences et quel est le but de cet élargissement de l'horizon étudier les juristes romains en tant qu'écrivains ne signifie pas perdre de vue le contenu technique de leurs pages ni leurs spécificités mais s'approcher de ce contenu avec la conscience qu'il est transmise par l'écriture nous avons accès à la pensée juridique romaine à travers l'écriture et cela revient à dire qu'il faut intensifier l'application aux écrits des juristes des méthodes des questions que les chercheurs sont habitués à poser aux œuvres de la littérature latine qui sont souvent délaissées par ceux qui abordent ces œuvres à travers le filtre du digeste mais enfin à quoi sert d'ouvrir une voie à travers la forêt épineuse de Théry et à se libérer des préjugés historiographiques pourquoi vous émenez avec moi dans cette traversée le souhait est de redécouvrir le texte avec un regard je n'ose pas dire un œuf mais d'au moins éveillé car on reste éveillé lorsqu'on s'attend que quelque chose peut encore s'avérer c'est pour cela que je voudrais maintenant vous présenter un texte qui me paraît avoir échappé à l'attention des avants bien qu'il soit le texte le plus long qui nous soit parvenu d'un juriste de l'époque d'Auguste donc également l'un des textes juridiques plus anciens qui sont très rares d'ailleurs je chercherai à vous montrer pourquoi les textes juridiques méritent d'être considérés avec les soins qu'on dédie à la littérature l'autor en est Gaius Atheus Capito il incarne le juriste romain typique Capito fut un collaborateur important d'Auguste c'est lui qu'il rêvint de calculer en interprétant les oracles contenus dans les livres sibélins que les jeux séculaires signés d'une nouvelle époque devraient se tenir en 17 avant notre ère ce qui donnait à Auguste une occasion très bienvenue de se présenter comme le protagoniste de cette nouvelle époque Capito fut consul en 5 après Jésus Christ il obtint aussi sous Tibère des charges considérables il avait une conception très juridique aussi de la langue Tibère s'étant servi dans un édit d'un mot peu usité quoiqu'il s'épiquât de parler avec élégance le prince interrogea Athéus Capito sur cette nouvelle expression qu'il avait utilisée lui-même et les juristes lui répondent maître ce mot est du latin et en tout cas s'il ne l'est pas il le deviendra désormais cette réponse peut paraître celle d'un flatteur oui mais elle exprime bien la nature de la langue c'est-à-dire qu'elle est toujours en devenir et que s'il y a quelqu'un qui introduit un mot et dont l'exemple ces mots entrent dans la langue tout comme justement la coutume peut se transformer en une norme juridique mais venons à notre texte l'auteur qui nous l'a conservé Macrobe dans ses Saturnales écrites vers quatre cent vingt de notre ère au cours d'une conversation douze interlocuteurs dévisent des sujets religieux et entre autres la question suivante est posée pourquoi porte-t-on les anneaux principalement à la main gauche plus précisément aux doigts situés à côté de l'auricolaire et qu'on appelle médicinal la première explication fournie par un des participants à cette conversation se réfère aux égyptiens et à leur connaissance anatomique un nerf parti du coeur se prolonge jusqu'à ce doigt de la main gauche l'annulaire voilà pourquoi les anciens voulurent que ce doigt fut entouré d'un anneau comme d'une couronne mais une autre explication est fournie par un autre des convives je la lis avec vous Sissina Albinus prenant la parole dit si vous le voulez bien je vais vous rapporter ce que je me souviens d'avoir lu sur ce même sujet dans Atheus Capito l'un des hommes les plus instruits du droit pontifical Capito après avoir établi que la religion défend de sculpter les images des dieux sur les anneaux n'hésite pas à expliquer les motifs pour lesquels on porte l'anneau à ses doigts et à cette main les anciens dit Capito portaient l'anneau autour de leurs doigts comme ce haut et non comme ornement c'est pourquoi il n'était permis d'en porter qu'un seul et encore ce droit n'appartenait qu'aux hommes libres à qui seul pouvait être accordée cette confiance qu'on attache à un seau ainsi les esclaves ne jouissaient point du droit de porter l'anneau qu'il fût de fer ou d'or l'anneau était orné de six élures et chacun les portait à son gré à quelque main ou à quelque doigt que ce fût par la suite ajoutait-il un siècle de luxe aména l'usage d'enciser les seaux sur des pierres précieuses cet usage devint bientôt universel en sorte qu'il s'établit une émulation dans la vanité pour élever de plus en plus les prix des pierres destinées à être ciselées de là il arriva que la main droite qui agit beaucoup fut affranchie de l'usage de porter des anneaux usage qui fut transporté à la main gauche laquelle reste plus oisive de ceci pour éviter que la fréquence de l'usage et du mouvement de la main droite n'exposa les pierres précieuses à être brisées de plus ajoute un corps capitaux on choisit parmi les doigts de la main gauche celui qui est à côté du petit parce qu'il faut trouver plus apte que les autres à recevoir la garde précieuse de l'anneau en effet le pouce polex ainsi nommé à cause de la puissance qu'il possède ne reste pas oisif même à la main gauche il est toujours en activité de service autant que la main toute entière aussi est-il appelé par les grecs anti-queir anti-main comme s'il était une seconde main le doigt qui est placé à côté du pouce vous trouvez trop nu puisqu'il n'est point défendu par la juste position d'un autre doigt car le pouce est placé tellement au-dessous que c'est tout au plus s'il dépasse sa racine le doigt du milieu ajoute encore Capito et les plus petits furent négligés comme peu convenables l'un à cause de sa longueur l'autre à cause de sa courte taille et l'on choisit celui qui est enclavé entre les deux et qui fait peu de service comme étant à cause de cela le plus convenablement disposé pour la garde de l'anneau donc Macrobe au cinquième siècle puise dans le texte de Capito fait en soi déjà remarquable car il s'agit d'un texte écrit à l'époque d'Auguste j'évoquais la continuité de la circulation de la littérature juridique à travers les papyrus et voici un autre type d'exemple de cette même circulation il faut préciser Capito parle ici en tant qu'expert du droit pontifical pas du droit civil les droits romains étaient secularisés on y trouve peu de traces de religion c'était plutôt les religions qui étaient fortement juridicisées comme nous l'a enseigné John Scheid les prêtres pratiquement comme les juristes étaient amenés à donner des réponses sur les questions rituelles souvent très subtiles comme celle-ci nous savons que les romains scellaient les documents en imposant dans la cire l'empreinte de leur anneau la question est de savoir s'il est permis de graver sur l'anneau l'image d'un dieu Atheius Capito répond par la négative je ne crois pas qu'il s'agit d'un refus de représenter les dieux car les romains n'hésitaient pas à donner aux dieux une forme humaine tout comme les poètes et les sculpteurs dont vous a parlé Vincien Pyrène pour la Grèce je pense donc qu'il s'agit de la fonction plutôt de la figure qui est un jeu mais c'est seulement une tentative d'explication comme les CO servent à authentifier des documents je pense qu'ils n'ont pas voulu pour ainsi dire mêler les dieux à des affaires qui pouvaient appliquer des falsifications mais la question est ouverte en tout cas la réponse des Capito ne s'arrête pas là celle-ci est la réponse technique mais les juristes se lancent dans une explication sur la position de la bague ce qui me frappe est qu'il s'agit d'une pure invention sur un fond moralisant j'y vois je vois dans ce récit une métaphore de l'histoire de Rome peut-être que je me trompe lisons-le ensemble par-dessous de tout Rome se définit dans les mots de Capito comme le peuple de la fides de la loyauté et voici pourquoi l'homme romain vertueux au début du récit de Capito utilise l'anneau non comme ornement mais pour réaliser cette fonction et chacun n'en possède qu'un un nom seulement comme dire l'homme loyal n'a qu'une seule parole c'est pour cela seulement que ceux qui jouissent de la citoyenneté peuvent être porteurs de fidès de loyauté certainement pas les esclaves la position également la position de l'anneau est également utilisée pour montrer que le passé était un âge de vertu l'anneau s'est porté sur la main droite la main importante car c'est la main la main du travail du sérieux mais peu à peu le luxe l'emporte un siècle un siècle de luxe amena l'usage d'enciser les cieux sur des pierres précieuses cet usage devint bientôt universel sans qu'il s'établit une émulation de la vanité pour élever de plus en plus les prix des pierres destinées à être ciselées dès là il arrive que la main droite qui agit beaucoup fut affranchie de l'usage des portées des anneaux aux âges qui fut transportés à la main gauche laquelle reste plus oasive mais c'est pas quand Atheius Capito situe ces moments de crise morale peut-être à l'époque des guerres puniques de l'expansion outre-mer mais son histoire idéalisée sans besoin véritable de point de référence et les changements de main ne suffit pas aux juristes pour dramatiser cette histoire de décadence les choix du doigt lui aussi donnent l'occasion de poursuivre son apologue le pouce puissante et actif n'est pas retenu notez que Capito utilise une étymologie fictive polex de potens c'est une technique de la fausse étymologie forte utilisée par les juristes pour accrocher un conseil au son d'un mot par paronomase puis c'est au tour des autres doigts d'être écartés parce qu'ils ne garantissent pas la protection de l'anneau toujours plus précieux finalement l'annuaire est choisi où il est protégé par les doigts qui l'entourent mais les doigts ne protègent pas maintenant la fidesse la loyauté ils protègent la valeur économique de la vague alors je pense que Capito nous montre comme faire sortir toute une histoire enfermée dans les doigts d'une mène la décadence de mœurs est mise en scène à partir de la position de l'anneau les égyptiens raisonnent en termes médicaux les romains raisonent en termes moraux s'agit-il d'un morceau de littérature peut-être que oui et par un écrivain astucieux mais les juristes à travers cette littérature répondaient avant tout à des questions d'ordre pratique intéressons-nous à un autre extrait à un autre problème de définition mais qui sert pour suivre notre approche aux juristes en tant qu'écrivains vous vous souvenez que Budé disait que les juristes romains constituaient une supélex en mobilier linguistique très riche et linguistiquement précis qu'est-ce que supélex veut dire c'est le devoir de plusieurs juristes de chercher et de finir les termes supélex qui signifient les mobiliers tirent son origine suivant l'abéon de ce que ceux qui partaient pour une mission publique renfermaient dans des pots tous les effets dont ils avaient besoin pour leur usage Tuberon explique ainsi que c'est que le mobilier le mobilier dit-il est un composé des choses destinées à l'usage journalier dont père de famille et qu'on ne peut pas comprendre sous une autre espèce particulière comme par exemple sous la dénomination de provisions de bouche d'argenterie de garde-robe de bijoux d'attirer d'enfants de terre d'une maison il n'est pas étonnant que ce nom ait souffert différents changements suivant les mœurs des citoyens leurs différents goûts car ils employaient un mobilier en terre en bois en verre ou encore en cuivre maintenant en ivoire en écaille de tortue en argent jusqu'à aujourd'hui ils en utilisent en or et en pierre précieuse ainsi c'est plutôt la nature des choses que la matière qu'il faut considérer pour savoir si on doit les rapporter au mobilier à l'argenterie ou à la garde-robe la définition prend son départ d'une étymologie d'une fausse étymologie du même type que nous avons vu pour le pouce Paul Exportens de Capito l'auteur cette fois-ci est Labéon toujours un juriste de l'époque républicaine il était justement le grand rival de Capito leur rivalité était aussi idéologique car Labéon n'était pas très à l'aise avec le nouveau pouvoir au contraire de Capito Labéon propose une définition étymologique soupelex viendrait de soupellibus sous l'épau donc les termes seraient issus de la pratique de ceux qui partaient pour une mission publique et qui renfermaient dans l'épau tous les effets dont ils avaient besoin pour leur usage il s'agit vous le comprenez d'une image d'un conseil qui prend la forme presque tangible d'une expérience de vie que les lecteurs peuvent pour en instant se figurer nous aussi maintenant nous croyons savoir voir ce qu'est la soupelex grâce à cette image des effets enfermés dans des pots que les voyageurs transportent sur son cheval ce vécu d'autrui qui pourtant à travers cette vision devient notre propre vécu cela sert de base pour y appuyer la définition plus scientifique d'un autre juriste Cantus Elius Tuberon fut consul en XI avant Jésus-Christ il est lui aussi donc un contemporain de l'Abéon et des Capitons par cette contemporanéité il faut donc s'imaginer également cette dimension de travail collectif des compétitions intellectuelles entre juristes qui par leur libre discussion contribuaient à façonner les droits en vigueur si l'Abéon avait choisi l'outil de l'étymologie pour frapper l'esprit Tuberon adopte une définition plus scientifique par les genres communs la différence spécifique nous avons déjà vu ce type de définition comme Aristote qui définit l'homme comme un animal mortel rationnel je relis avec vous la définition de Tuberon le mobilier dit-il est un composé de choses destinées à l'usage journalier d'un père de famille notre oreille est frappée par la chaîne des spécifications progressives chose c'est le point de départ très général destiné à l'usage journalier première spécification du père de famille deuxième spécification puis il y a un élément limitatif l'immobilier est une catégorie pour ainsi dire résiduelle et sous pélex ceux qui n'entrent pas déjà dans une autre catégorie plus spécifique arrêtons-nous sur ce point qui est le plus important en pratique car il ne faut pas oublier que le juriste s'acharne autour d'une définition abstraite mais ces mots doivent servir à donner prise sur la réalité ressortir les problèmes la définition n'est qu'un substitut verbal du monde que nous voyons je paraphrase Merleau-Ponty ce sont les choses mêmes du fond de leur silence que la définition du juriste veut conduire à l'expression une chose en argent par exemple en verre à vin appartient-il à l'argentéry ou à la soupelexe en verre en argent comme il y en avait dans l'antiquité si le défunt laisse en verre et il laisse en lègue de soupelexe en lègue d'argent à quel des deux mains appartient-il pour les comprendre au secours de la réflexion linguistique intervient ici dans les textes de Tuberon une sorte d'histoire économique de Rome encore une fois le luxe comprenait l'utilisation des matériaux de plus en plus précieux une considération fonctionnelle prévaut l'or et mobilier sous pelexe ce qui a une certaine fonction à dissocier du matériau dans lequel il est fait c'est la même logique que celle que nous avons vue au tout début de notre entretien à propos de la bague sigillaire qui ne fait pas partie des ornements elle ne se rattache pas aux ornements mais si elle est en or même si elle est en or parce qu'elle n'est pas une fonction ornementale ici c'est le même raisonnement à l'envers c'est la fonction qui prévaut donc même si le verre est en argent il appartient plutôt à la soupelexe et pas à l'argentéry parce que la fonction c'est celle d'envers alors vous voyez qu'il y a le même constat du luxe qu'il a emporté dans l'histoire des Roms mais si on fait la comparaison entre les deux textes vous comprenez pourquoi je les ai rapprochés il n'y a pas le même ton dans le texte de Capiton si je l'ai bien interprété dans sa morale il y a une sorte de nostalgie de mélancolie de regret tandis qu'ici Capiton Touberon au même âge l'âge d'Augustin il ne peut que se résigner il prend en compte le phénomène il dit on voit très bien que les matériaux ont changé et pour une décision juridique il faut en tenir compte donc ce n'est pas la matière dont une chose est formée qui compte parce que cela change selon les mœurs c'est plutôt la fonction ce qui demeure le comment on peut dire le signe qui donne l'identité aux objets alors nous pouvons en tirer donc les deux juristes laissent entrevoir une histoire économique morale de Rome mais Capito écrit quasiment en apologue Touberon est plus réservé disons plus technique nous pouvons en tirer la conclusion que les juristes romains adaptent leur style à la situation de communication ce qui revient à dire qu'ils avaient un plein contrôle stylistique car comme disait Erasme le discours plus magnifique est celui qui est plus efficace à exprimer ce qu'il s'est proposé parce que l'artifice trop visible nous détourne de faire confiance à l'auteur il le disait dans une lettre adressée à Budé tout donc semble nous dire qu'il s'agissait d'une vraie littérature perçue comme telle par les contemporains et que des facteurs modernes ont contribué et jeté dans l'ombre les succès du digeste les commentaires des jurys consuls modernes l'idéal un peu castrateur de littérature basée sur l'esthétique le beau mais vraiment les causes de l'obscurcissement sont-elles exclusivement externes qui n'auraient rien à voir avec les écrits des juristes en eux-mêmes non car les écrits des juristes portaient déjà en eux-mêmes les germes de cette obscurité dont les anciens eux-mêmes encore une fois s'étaient aperçus il s'agit d'une lettre de Sidouin Apollinaire autour de 470 de notre ère Sidouin dresse la liste de douze genres littéraires personnifiés dans une sorte de prosopopée à travers leurs auteurs chacun suivi par un adjectif substantivé qui les caractérise ce type de liste le passionné la caractérisation que Sidouin propose pour chaque genre est une tentative acrobratique pour les faire entrer de force dans son seul mot en l'occurrence un adjectif substantivé réagit par condiderunt qui a pour sujet les différents écrivains indique les contenus de chaque genre tout ce que le poète épique a produit de sublime l'auteur de comédies du plaisant le poète lyrique d'harmonieux l'orateur déloquent l'historien de vrai le satiriste effiguré le philologue de châtier le panégyriste exaltant le philosophe de sérieux l'épigrammatiste de licencieux le critique de lucide le juriste d'oscur le texte le texte du juriste hérit de l'adjectif obscurus qui s'oppose à lucidus pardon l'artifice de ce texte se découvre quand on s'aperçoit que la liste est construite selon des couples selon des couples qualifiés par des adjectifs avec un rapport sémantique plus ou moins directement opposé ardum lepidum alors donc sublime plaisant harmonieux éloquent vrai figuré châtier exaltant sérieux licencieux lucide obscur donc les textes du juriste héritent comme je le disais l'adjectif obscurus qui s'oppose à lucidus ce dernier décrit les commentatores c'est-à-dire les érudits se consacrant à expliquer les œuvres littéraires ou philosophiques que les commentateurs doivent élucider les textes commentés c'est la vade de soi donc lucidus qui vient de la racine de lux lumière ne surprend pas mais pourquoi les écrits des juristes seraient-ils obscurs n'étaient-ils pas célèbres pour leur style plat et pour être très attentifs à l'exactitude de la propriété des mots je crois que l'on touche ici à un point valable non seulement pour le droit antique mais aussi pour le droit en général de notre compris la difficulté de compréhension vient en premier lieu de la présence de termes techniques ça va sans dire ils sont peu nombreux certes mais presque comme des trous noirs sémantiques leur densité de signification est très élevée justement aussi parce qu'ils ont un arrière-plan une histoire comme celle avec laquelle Budé cherchait à renouer mais la vraie difficulté des textes juridiques vient du fait qu'ils renferment un raisonnement et que le vocabulaire ne peut être ainsi que si l'on adonne à suivre le tour de pensée des juristes la clé des textes c'est la pensée juridique pour saisir et savourer ces niveaux il faut pénétrer dans leur raisonnement permettez-moi cette formule leur beauté n'est pas dans l'élégance du style mais dans l'argumentation cela vaut en particulier dans la pratique romaine dans laquelle les juristes étaient des personnages privés et trouvaient les solutions non à partir des textes de loi mais par l'argumentation et revenons pour finir au texte dont nous sommes partis signatorius sanus ornamente appellation et non continator les bagues qui servent de ceo ne sont pas inclus dans les mots ornements si on le lit ainsi il semble quasiment oraculaire il nous semble peut-être maintenant plus clair presque familier parce que nous avons suivi l'argumentation qu'il y avait derrière et donc nous devons avoir la volonté de pénétrer dans les raisonnements de cette façon nous pouvons récupérer une littérature entière rouge et de nouveau visible je vous remercie de votre écoute je remercie très vivement Dario Mantovani pour l'élégance de sa thèse d'abord de son exposé mais aussi de sa thèse qu'il nous a illustré comment quelque chose qui paraît le plus substantiel comme le droit apparaît disparaît sur la surface de l'histoire devient le lieu qui conserve les lois mais aussi un ornamentum un luxe quelque chose d'extraordinairement sensible au mode aux variations de la société un droit qui peut être même caché par le canon toutes sortes de littérature ont le même problème pas seulement le droit dès qu'il y a un canon les auteurs qui sont dans le corollaire disparaissent deviennent moins importants et aujourd'hui on est même à la disparition du canon donc nous souffrons tous des mêmes problèmes mais c'est aussi vrai que ce passage pour ainsi dire à l'assombrissement à l'oubli aux marges se voit mieux en effet dans les textes juridiques j'étais du reste particulièrement saisi par la beauté de ces auteurs que je ne connaissais pas qui appartiennent à l'époque d'Auguste donc au moment le plus beau de ce avec toutes les explications aussi je dirais presque allégoriques la main droite la main gauche du reste on dit encore aujourd'hui l'alliance la fides devient aussi la bague de l'alliance il y a une continuité presque je dirais anonyme et secrète de toutes ces traditions que nous portons sur nous sans peut-être en être conscient donc je te remercie infiniment en plus tu as été courageux de terminer avec le iures consultus obscurum quand je lisais ces passages de la période d'Auguste d'une manière irrésistible à la mémoire je pensais à Bellin-Comberti de l'époque de Dante là aussi Florence n'est plus la Florence que Dante voudrait voir parce que le luxe a désormais transformé et les gens vont habiller avec des vêtements contigiati peut-être avec le rouge ou je ne sais pas quelle couleur alors que alors que leur femme de l'époque précédente n'allait revêtue que des pots de soupelex donc il y a une continuité incroyable et Dante se plaint il a le droit de condamner tous ces florentins qui sont tous à l'enfer mais en même temps on voit bien que cette espèce de je dirais de fantasme le luxe comme grand fantasme de la corruption des civilisations avance d'un côté et de l'autre aussi bien pour le droit que pour la littérature il faudrait du reste évoquer ce passage quand on on lit ce grand texte du paradis de Dante parce qu'autrement on a toujours l'impression de lire un texte purement nostalgique alors que derrière il y a toute une tradition n'est-ce pas et là tu l'as porté puis je laisse la parole à la salle tu l'as porté à la je dirais à la source entre ce qui est fonctionnel le droit doit être fonctionnel et là il y avait deux lignes contre dix lignes et ce qui d'une certaine manière en le décrivant devient victime également du luxe dont il voudrait alors que le premier reste extrêmement sobre bon mais il y aurait des dizaines de pistes à suivre par ce texte magnifique et je sais qu'il y a des questions donc je laisse la parole aux auditeurs et je sais de la parole à la parole à la parole Sous-titrage FR ?